Cyberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0, Cyberespace sur Algétion 3. Bonjour. Bonjour Ekim, bonjour Saria. Bonjour Samy, dans l'épisode de Cyberespace aujourd'hui, nous allons parler, ou nous allons nous intéresser aux réseaux sociaux qui se transforment peu à peu avec les préparatifs liés aux prochaines élections présidentielles, les partis et les mouvements politiques exploitent cet outil pour gagner en visibilité, mais aussi pour avoir plus d'exposition et d'interaction avec leur communauté dans les quatre coins du pays. Des réseaux sociaux utilisés pour la pré-compagne, de nombreux mouvements et partis politiques utilisent cet outil pour donner plus de visibilité à leur programme, à leur préparatif, ainsi qu'à toute initiative entreprise. On se sens à travers des pages ou groupes dédiés qui communiquent les dernières informations, les prochains rendez-vous prévus, comme les rencontres de proximité ou les conférences tenues dans les quatre coins du pays. Une équipe formée se charge généralement de prendre le contrôle sur les réseaux sociaux afin de les adapter à ce rendez-vous électoral, comme ce fut le cas pour les élections législatives ou encore les élections locales. Des profils qui maîtrisent l'outil réseau social et arrivent à travers les multiples fonctionnalités présentes à retranscrire ou à transmettre les dernières informations issues des réunions et des rencontres organisées. Une autre stratégie consiste à créer des représentations du parti politique sous forme de pages, soit faire en sorte de connecter le maximum de bureaux politiques de Willaya et communes aux réseaux sociaux, synonyme d'un engagement et d'interaction avec un public ciblé, ce qui ouvre la possibilité à des retours au feedback sur les problématiques locales. Il y a également cette fonctionnalité très utilisée, le live streaming, soit la diffusion directe des activités des partis ou mouvements politiques. Une technique qui permet de suivre et de visionner le déroulement des rencontres, voire même dans certains cas d'interagir en instantané, atteindre ainsi un public plus large que ceux qui assistent physiquement à l'événement. Merci Samuel.